Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci. Merci. La Fédération internationale des lignes des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen au GIDH, l'Association des parents des filles et âmes du 28 septembre 2009 à l'UFA. Merci. 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 M. Merci. 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 M. Ça a été l'objet d'une tentative d'assassinat à cause de cet homme que je défends ce matin pour lequel je suis ici. Alors, Dieu est distant, je suis ici devant vous, et je vis depuis plus de neuf ans, depuis 2015. Trois balles ont failli être logées dans ma poitrine, à Nouga. Une première balle, on a raté. Une seconde, une deuxième balle, qui venait directement sur moi, a été concentrée sur un professeur. Un canado guinéen. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, après le bureau, je suis allé vers Nouga, parce que je suis un casanier. Vous ne me verrez jamais dehors. Il a donc pris la deuxième balle à l'épaule. Et la troisième balle m'a effleuré la jambe quand je tombais. Je veux profiter pour dire à l'époque, merci, au procureur général Monjour, qui avait pris ses responsabilités en main. Lui et le bâtonnier Moumène Traoré, qui avaient également pris ses responsabilités en main, et qui m'ont envoyé vers le général Baldé, qui, à l'époque, qui, à l'époque, avait voulu me faire garder, par Saint-Corabier, et je lui ai dit non. Je me sens très bien. J'ai plutôt quitté le pays pour trois mois, avec toute la famille. Ça veut dire que quand on défend un ancien chef d'État, on est exposé. On est exposé à tous les risques. On est exposé même quand on est arrêté en train de plaider, parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui lui en veulent. Parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui cherchent à lui régler des comptes. Et si on ne peut l'avoir, on va chercher à toucher ceux censés lui apporter leur aide. Je disais que défendre un chef d'État vous éloigne également de votre famille. Après, depuis une semaine, je suis à l'hôtel, ici à Caloum, alors que chez moi, il n'est plus espaceux que là où je me trouve. J'y suis, en dehors de ma famille, parce que c'est un choix. C'est un choix que nous assumons d'ailleurs. Et comme si, M. le Président, M. les Assesseurs, les choses ne devraient pas s'arrêter, le devoir m'appelle. Il m'a appelé pour encore défendre un autre ancien chef d'État. Dans un pays encore plus compliqué qu'ici, parce qu'il s'agit d'un régime de transition, et tout le monde sait ce qui se passe. Je le dis pour que vous compreniez que si nous tenons la parole devant vous, c'est pour vous dire des choses intéressantes. C'est pour vous dire des choses que vous devrez écouter, parce que sans votre attention, sans votre écoute, sans vos oreilles totalement tendues, et vos regards qui nous permettent de savoir que ce que nous disons vous plaise ou pas, qui nous permettent également de changer la stratégie de nos propos, la technique que nous employons, nous ne ferons rien. Rien, M. le juge président, Rien, M. le juge d'assesseur. Malgré tout, il faut reconnaître, je veux dire malgré ces risques, que notre métier est une beauté à la fois intérieure et extérieure. Notre métier est beau dans tous ses aspects, parce que quelqu'un a dit que si vous voulez vivre, si vous voulez être heureux un jour, mariez-vous. Si vous voulez être heureux deux jours, prenez une bière, M. le président, M. le juge d'assesseur, mais si vous voulez être heureux toute votre vie, devenez avocat, parce que c'est le plus bel état du monde, c'est le plus bel état de la vie, et vous le souhait, vous le comprendrez, plus nous allons avancer. Notre métier, parce qu'il est justement beau, il s'exerce sans limitation territoriale. À la prévue, dans cette salle, vous l'avez bien compris, M. le juge président, M. le juge d'assesseur, nous avions parmi nous, nous avons parmi nous, je n'ai pas le droit de conjuguer au passé, le procès contenu, d'un confrère ivoirien, Idrissa Traoré, je vais parler de lui. C'est le français, nous pourrons parler en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui a manqué, c'est ce qui ne nous a pas dit, je suis andramane, c'est-à-dire, je suis endoté. Parce que c'est le nouveau mot qui enrichit le vocabulaire d'unifié actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez également Mme Antoinette Ouidraogo, qui est de Burkinabé, et vous avez Pradel, à qui je vais aussi m'endresser à travers vous. Parce que j'aurais bien compris que lui et moi étions en Belgique, avions nos hôtels côte à côte, marchions d'ailleurs le matin pour aller à un lieu de congrès. Il m'aurait demandé confraternellement à connaître la Guinée, à connaître la réalité de la Guinée, à savoir peut-être des choses sur ce procès. Je l'ai eu au redonné en toute confraternité. Mais je vais revenir au parti civil. Chers confrères de la défense du président Dodis, Monsieur le Président, Soyez sûrs et certains que loin, très loin d'un piège monté, je considère votre choix comme une véritable marque de confiance. Une véritable marque de confiance que vous avez bien voulu me faire en me choisissant de clôturer nos plaidoiries. Vous pouvez donc aussi être sûrs et certains que je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance. Je ne vous décevrai pas. Chers confrères, je sais d'ailleurs que cela importe peu car je ne suis pas convaincu que ce qui compte pour vous est votre déception. Je suis convaincu plutôt que ce qui compte pour vous est que je parvienne à convaincre ce tribunal criminel dans l'entièreté dans l'entièreté et la plénitude de sa composition afin, afin, au jour du délibéré que le président Dodis, comme je l'ai promis, je vais dire m'adresser à lui tout à l'heure, me suivre entre à bord de mon véhicule peut-être et rentrer chez lui à la maison. et cela, c'est pour bientôt. C'est uniquement le temps de ce procès. Je voudrais juste que vous acceptiez que je vous répète de temps en temps car ne dit-on pas que la répétition est pédagogique et puis on ne répète que ce qui nous a plu, on ne répète que ce qui nous a inspirés. Vos plaidoiries m'ont plu, vos plaidoiries m'ont inspiré, permettez alors que je m'en serve. Monsieur le président Moussa Daddich Kamara, je prononce tout le nom. le nom étant des attributs de la personnalité à côté du domicile, de la nationalité et de l'état civil. C'est pourquoi en m'adressant à vous à travers ce tribunal, je voudrais me tourner vers vous pour vous dire ceci. je suis, je reste, je débarque, je serai, je resterai, je demeurerai à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Je resterai à vos côtés jusqu'à ce que votre honneur soit rétabli et je vais passer près d'une heure pendant la deuxième partie de mon intervention puisque la première partie va s'adresser au tribunal. tout. Votre honneur qui a été souillé, je resterai à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Pourquoi jusqu'à la victoire finale, monsieur le président, d'a dit ? Parce que vous n'avez rien fait. Parce que vous saviez que vous n'avez rien fait. parce que moi, je sais que vous n'avez rien fait. Parce que l'ensemble des acteurs de ce procès savent que vous n'aviez rien fait. Parce que le peuple de Guinée sait que vous n'avez rien fait. Parce que la communauté internationale sait que vous n'avez rien fait. Mais vous allez me permettre de révéler aujourd'hui une confidence. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis dans notre première rencontre. Je suis là. Mais il y a forcément des choses que vous avez oubliées. Monsieur le Président de 10 un 10 février 2013 tard dans la nuit j'ai reçu un coup de fil. la personne au bout m'a dit je vais vous citer exactement bonsoir maître je suis d'adis au téléphone je vais vous confier ma défense et celle de ma famille. nous sommes le 10 février 2013 j'étais très étonné parce que j'étais encore un jeune avocat tellement étonné que je me suis dit pourquoi quelqu'un que je ne connais pas pourquoi un ancien chef dictat m'appellerait la nuit pour non pas uniquement me confier sa défense mais me confier même la défense de sa famille. Dans mon étonnement je vous ai dit je vous ai demandé si vous étiez vraiment l'ancien président Guiléen parce que votre modestie vous a empêché de vous présenter ainsi vous aurez dû dire bonjour maître c'est l'ancien président j'aurais tout de suite compris mais tellement votre modestie ne pouvait vous le permettre vous n'avez pas pu c'est donc répondant à ma question et sans attendre que vous avez simplement dit oui et toujours dans mon étonnement parce que c'était la première fois que nous parlions je vous ai demandé comment aviez-vous eu mon numéro vous m'avez levé le nom de la personne que je connaissais très bien parce que j'étais non seulement l'avocat de cette personne mais j'étais également l'avocat de la famille de cette personne c'est là que j'ai compris le contenu de mon mandat vous défendre et défendre votre famille je ne dirai pas le nom de cette personne parce que je ne l'ai pas consulté ma réaction toujours dans mon étonnement a été de vous dire je me rappelais le lendemain que je me rappelais que je me rappelais que je me rappelais que je me rappelais chose promise chose due à 9h donc le 11 février vous m'avez rappelé et je vous ai donné mon accord de principe à l'occasion je vous ai demandé de m'écrire pour formaliser j'ai été surpris quand toute humilité vous me disiez maître je n'ai jamais fait un tel document je ne connais même pas la justice je n'ai jamais contacté un avocat préparez-moi vous-même un document ce que j'ai fait le même jour et je vous ai proposé vous avez choisi que le document soit signé tel qu'il a été fait par mes soins et vous avez choisi que ce document soit signé à Ouagadougou et vous êtes donc engagé le même jour à me trouver un billet d'avion trois jours après je vous ai trouvé à Ouagadougou le 14 février 2013 je n'oublie pas cette date vous savez parce que le 14 février c'est la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux c'est la fête des amoureux par ceux qui étaient en charge d'assurer votre sécurité et quand je suis allé chez vous j'ai été marqué par la simplicité de l'homme que vous êtes je me suis bien demandé est-ce que c'est l'homme que j'avais l'habitude de voir à la télé est-ce que c'est vraiment cet homme d'autorité ce mot n'est pas de moi c'est un témoin de l'accusation Thibaut Camara est-ce que c'est cet homme vivant et viable que je vois tout simple après quelque échange avec vous j'ai été plus marqué par le sens élevé de l'honneur et de la justice de l'homme que vous êtes au fil des premiers jours passés ensemble j'ai découvert un homme bon et sincère un homme honnête qui force l'admiration même de ses ennemis avant donc mon retour à Conakry j'ai eu la ferme conviction que l'homme que vous êtes est un véritable patriote qui ne peut faire du mal à une mouche à plus faute raison à des humains ou à des compatriotes monsieur le président de 10 puisque à travers le tribunal je m'adresse pour le moment à vous comprenez que vous n'êtes pas parfait que vous êtes même plein d'imperfections plein de défauts mais ne vous en plaignez pas si le Dieu est parfait et de toutes les façons que celui qui n'a jamais péché viendra vous jeter la première pierre et on le verra mais cela ne peut ôter en vous l'homme bon que vous êtes et je me répète l'homme qui ne peut faire du mal à une mouche monsieur le juge président monsieur le juge assesseur voilà comment j'ai connu l'homme j'ai tenu à le faire savoir dans ses plaidoiries comme Bemba a tenu à le faire dans ses plaidoiries quand il défendait Klaus Barbie je parlerai d'ailleurs de Klaus Barbie pour opendre à toute cette litanie de jurisprudence invoquée par le parquet qui n'a absolument rien à voir avec un crime contre l'humanité mais qui en plus trait au crime du fait qui est un autre chef de compétence de la cour pénale internationale à côté des crimes de génocide et des crimes d'agression puisqu'il y en a quatre chefs de compétence de la CPI mais je vais revenir là-dessus plus loin et ce sera peut-être dans l'après-midi je disais voilà donc comment j'ai connu l'homme et voilà pourquoi ce matin je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition je ne m'adresse pas qu'au président je ne m'adresse qu'aux assesseurs aussi et de la même manière avec les mêmes termes avec la même vigueur avec la même intensité je m'adresse donc à toute cette compédition en vous disant que le président Dodi m'a confié une inquiétude il m'a confié une inquiétude mais il m'a autorisé à révéler cette inquiétude c'est vrai il a confiance en vous pas uniquement en vous qu'il voit il a confiance aux institutions républicaines de son pays il a surtout confiance en la justice de son pays j'aime pas tout à l'heure mais il s'inquiète que le politique se mêle de ce procès comme il a déjà fait pour fragiliser et entraîner dans son sillage le ministère public je vous parlerai du discours fait par le parquet après cette réquisition ça n'a pas place dans une salle d'audience mais ça ce sera pour devant ça ce n'est pas maintenant il s'inquiète que le politique influence les judiciaires au point de voir le droit sortir par la fenêtre pendant que la politique va entrer par la grande porte mais je l'ai rassuré rassurez-vous cher juge président cher juge assesseur je l'ai rassuré parce que j'ai confiance en vous et c'est pourquoi je lui ai dit que si les avocats et les magistrats prêtent serment que si les avocats et les magistrats vous l'avez éteint vous l'avez éteint c'est pourquoi je lui ai dit que si les avocats que nous sommes et les magistrats que vous êtes prêtent serment avant d'exercer leur sacerdoce s'ils revêtent le costume de leur profession avant de venir à une audience cela a une réelle signification qui ne doit permettre cela a une réelle signification qui ne doit permettre ni à l'un ni à l'autre de se détourner de la mission qui lui incombe de se détourner des obligations liées à ces charges c'est pourquoi en tant qu'avocat et plaidant devant vous magistrats dans un dossier aussi sensible que le dossier ou le procès des événements du 28 septembre contrairement aux autres acteurs qui ont brillé par des remerciements je voudrais puisque moi je ne remercierai personne je ne remercierai personne parce que je sais et une consœur de la partie civile en avait déjà parlé que vous n'en avez pas besoin tout ce qui pourra vous reconforter c'est la décision que vous prendrez en âme et conscience et ce sera ça votre remerciement je me suis donc permis de nous rappeler de vous rappeler vos différentes charges en articulant mes plaidoiries sur ce que c'est que les devoirs liés à nos serments ce que c'est que les devoirs liés aux parts de ces robes que nous avons peut-être si cela est connu les choses seront beaucoup plus faciles monsieur le président assesseur messieurs les juges assesseur défendre c'est très difficile défendre je l'ai déjà dit plus haut c'est prendre des risques parfois au prix de sa liberté et de sa vie la défense pénale notamment la défense pénale aux criminels est encore compliquée elle est ainsi faite la défense c'est un peu comme les arts martiaux pour ceux qui l'ont fait plus vous attaquez plus vous vous découvrez et plus vous vous découvrez plus vous vous exposez à une réponse adverse voilà le parallèle de la défense pénale vous le comprendrez aisément parce que lorsque la partie civile a fini après avoir attaqué comme elle a voulu le parquet a tenu parole pour ses réquisitions a aussi attaqué nous revenons parce que le parquet s'est fait découvrir parce que la partie civile s'est fait découvrir et ils se sont exposés à une réponse adverse donc de la défense donc de la défense et c'est pour ça d'ailleurs que nous prenons toujours la parole en dernier pour reprendre riposter pour utiliser le terme dans les arts martiaux l'attaque qui nous a été faite nous nous maintenons notre garde la défense du président d'Addis maintient sa garde je maintiens ma garde mais si défendre est difficile monsieur le juge président monsieur le juge assesseur juger est plus que difficile car rendre une décision est toujours grave et lourde de conséquences mais c'est surtout un acte de conscience un acte de conscience qui doit avant tout reposer sur le serment que nous prêtons qui doit avant tout reposer sur les charges qui vous incombent en revêtant ce costume professionnel la notion de serment monsieur le juge président monsieur le juge assesseur signifie d'abord rendre sacré un engagement quand on lève la main droite pour prêter serment on s'engage et cet engagement est sacré le serment correspond donc à une affirmation solennelle d'une personne en vue d'attester la vérité d'un fait la sincérité d'une promesse l'engagement de remplir les devoirs de sa charge alors cette partie me tient beaucoup à coeur l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge votre charge est de juger notre charge est de défendre nous allons faire notre travail nous allons vous laisser faire votre travail juger pour vous doit donc être un engagement l'engagement de remplir les devoirs de votre charge monsieur le juge président monsieur le juge assesseur tous les guinéens ne prêtent pas serment mais les avocats prêtent serment c'est pour ça que j'ai entendu certaines choses dans cette salle et je me suis vraiment demandé si ça venait d'avocats que nous sommes et les magistrats prêtent également serment cela revêt à la fois une importance capitale et un singularisme de la mission que nous exerçons nous que l'on appelle gens de justice nous que l'on appelle hommes de robe ou gens de robe certains diront que nous n'exercions même pas un métier mais que nous exerçons un sacerdoce je suis le plus convaincu c'est peut-être la superstition monsieur le juge président monsieur le juge assesseur juger pour moi ce n'est pas un métier et c'est une vertu et si je devrais avoir le temps pour y consacrer un livre j'en ferai avec plaisir parce que là où vous êtes assis juge que vous êtes être juge ne devrait pas être considéré comme un métier mais ça devrait être considéré comme une vertu et ça change tout je vous dirai pourquoi j'ai commencé par là parce que je vous rappelle encore que mon client m'a confié cette inquiétude et nous connaissons la pratique nous connaissons ce qui se passe en général et naturellement c'est pour ça que nous pensons que c'est un devoir pour nous que c'est une obligation pour nous en tant qu'avocat avant de rentrer dans le véritable vif de nos plaidoiries nous sommes déjà là dedans rassurez-vous mais on n'est qu'à la porte nous voulons vous rappeler non pas que vous ne le saviez pas mais parce que comme je l'ai dit c'est un devoir pour nous de vous le rappeler en Guinée avant d'exercer sa mission l'avocat prête serment en ces termes je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon ordre et de ne jamais m'écarter du respect dû aux cours et tribunaux la formule en France est tellement simple que là on dit uniquement je jure en tant qu'avocat d'exercer mes fonctions avec dignité conscience indépendance probité et humanité en Guinée donc aussi avant d'entrer en fonction le magistrat prête serment en ces termes je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrats de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois de la république de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes de ne prendre aucune position publique de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve l'honneur et la dignité est de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat comme un digne et loyal magistrat si le président Dodis est inquiet si j'ai pu le rassurer c'est parce que je sais et je suis convaincu qu'en tout temps tout lieu la nuit comme le jour même si vous délibérez en pleine nuit le jour comme la nuit en toutes circonstances en toutes conditions vous resterez digne vous resterez loyal à la loi vous comporterez un digne magistrat vous comporterez un digne juge vous chers présidents vous messieurs les juges d'assesseurs je rappelle d'ailleurs et c'est important pour voir pour pouvoir peser le contenu la véritable signification de votre serment je rappelle que préalablement au serment du magistrat accompli que vous êtes l'auditeur de justice prête lui-même serment avant toute activité préalable et il le fait en ces termes je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal auditeur de justice voyez-vous que le terme loyauté le terme dignité apparaît même avant d'être magistrat accompli c'est toute la différence monsieur le président monsieur les juges et ses soeurs c'est toute la différence avec les autres professions judiciaires ça veut dire que sur le chemin de la magistrature il y a deux serments l'un pour l'auditeur de justice qui n'est pas encore magistrat accompli l'autre pour le magistrat accompli que vous êtes chez nous avocats ce n'est pas le cas nous avons un seul serment que nous prêtons à une audience solennelle de prestations de serments devant les juges que vous êtes finalement devant les juges de la cour d'appel en présence du procureur général ces serments qui nous gouvernent nous gens de justice nous hommes de robe ne sont pas tout simplement protocolaires le serment du magistrat n'est pas protocolaire le serment de l'avocat n'est pas protocolaire ils ont un sens une véritable signification et entraîne une lourde responsabilité la meilleure injure au monde qu'on puisse faire à une personne monsieur le président monsieur les assesseurs c'est lui dire qu'elle n'est pas responsable parce que la responsabilité c'est notre obligation d'assumer nos erreurs nos fautes nos imperfections nos indélicatesses le serment est donc le sésame pour tout homme pour toute femme qui aspire à devenir avocat ou magistrat il est pour l'avocat la synthèse en cinq mots qui sont autant de qualités de l'essence même de notre déontologie professionnelle et de nos fonctions dans la cité parce qu'il nous renvoie aux notions de dignité comme pour dire que l'avocat doit se comporter dignement il nous renvoie aux notions de conscience et d'ailleurs c'est la conscience que l'avocat partage avec vos juges parce que quand vous décidez vous décidez selon votre conscience sur la base bien sûr des tests de loi l'avocat qui sait qu'un dossier le gêne en conscience n'est pas obligé de le prendre d'indépendance de probité et d'humanité il nous renvoie également au respect dû aux cours des tribunaux et s'agissant monsieur le président de ce tribunal criminel que vous présidez de vous-même et de l'ensemble de ses membres je peux vous assurer je peux vous rassurer que le respect qui vous est dû est déjà acquis d'ailleurs si les avocats ont replié la traîne de leur robe vers l'intérieur c'est justement pour montrer que malgré leur dignité dont j'ai parlé malgré leur indépendance ils n'ont pas de juridiction propre ils sont des auxiliaires de justice devoués à celle-ci pourtant la traîne de la robe de l'avocat reste et demeure le signe de son indépendance aussi toujours pour marquer notre indépendance nous nous avons renoncé à la robe rouge depuis le 17ème siècle pour acheter indépendant j'ose croire que le parquet que le ministère public renoncera également un jour à porter cette robe rouge pour se démarquer de vous parce que déjà comme le disait un confrère hier cette erreur du menuisier qui l'a mis sous l'estrade devant à côté de vous fait que pour ceux qui ne sont pas en justice qui ne connaissent pas les réalités judiciaires pensent qu'ils font partie de la composition cela n'est pas le cas ce procès est aussi public et ça permet aux uns et aux autres de comprendre et de ne pas avoir peur pour rien pour le magistrat donc le serment renvoie aux notions de loyauté d'impartialité de conscience de neutralité d'honneur de dignité de pouvoir de puissance et même de sacré et même de surnaturel c'est pourquoi de manière constante vous devrez vous rappeler votre serment car l'action de juger je l'ai dit confère au juge une puissance la puissance de Dieu un pouvoir le pouvoir de Dieu il approche de Dieu mais vous n'êtes pas Dieu dans tous les cas notre serment nous engage et nous oblige de bien remplir les devoirs de notre charge une charge que nous devons accomplir dignement une charge que nous devons accomplir loyalement en étant revêtus de nos costumes professionnels tout est symbole tout est cérémonial tout est symptomatique le rituel judiciaire voyez-vous quand vous rentrez il y a quelqu'un on vous annonce le tribunal criminel tout le monde se lève rappelez-vous que quand un roi rentre on fait la même chose rappelez-vous quand un chef d'état rentre on fait la même chose rappelez-vous quand un premier ministre entre on fait la même chose cela doit vous interpeller et vous montrer que si cette tradition a existé au système si cette tradition démarre parce que elle gouverne bien tout procès parce que elle gouverne bien le procès pénal parce que elle gouverne bien ce procès que nous tenons ici en me permettant de communiquer sur la véritable signification de la robe dans le service public de la justice j'ai nullement l'intention de vous enseigner quoi que ce soit je veux tout simplement accomplir un devoir qui est ce rappel là parce que partie en audience qu'elle soit rouge ou noire la robe ajoute à la solennité des formes la dignité de la fonction l'efficacité de l'individualité du juge au nom de la collégialité de la pratique et de la décision judiciaire et rappel à celle ou celui qui la revêt encore une fois la charge et les devoirs de chaque jour nouveau tous les jours que vous vous levez tous les jours que vous venez à cette audience vous devrez vous rappeler cela et les couleurs ne sont pas choisies au hasard les couleurs ne sont pas choisies au hasard le noir monsieur le président la couleur noire monsieur le juge président messieurs les juifs assesseurs qui est l'héritage de la soutane de l'époque témoigne de la rigueur de la justice la justice doit être rigoureux l'inscription qui est devant que tout le monde lit d'oralex et de l'ex c'est du latin signifie dur est la loi mais c'est la loi dur est la loi mais c'est la loi alors la couleur noire de votre robe est justement fait pour vous rappeler cette rigueur de la justice c'est pourquoi quand on est rigoureux on ne se laisse pas influencer vous ne devrez pas vous laisser influencer c'est pourquoi j'ai consacré une partie de mes plaidoiries pour le président Dadis à cela la couleur blanche ce n'est pas aussi un hasard et qui est d'ailleurs visible sur le rabat qui est visible sur la pitose que vous portez sur vos épaules que nous portons sur les épaules est symbole d'espoir si le noir c'est la rigueur la couleur blanche est le symbole de l'espoir l'espoir monsieur le président l'espoir monsieur les assesseurs fait vivre faire vivre l'espoir et quand je vois les seules fois que je viens à cette audience et que je suis content c'est quand je vois le président Dadis sourire parce que je me dis là il a espoir et cet espoir là il le fonde en vous cet espoir là il le fonde uniquement en vous et cet espoir là il ne l'a pas inventé cet espoir là c'est parce que elle est symbolisée par cette couleur blanche le rouge royal des origines les étoffes de couleur écarlate qui rendent votre costume tellement joli je ne voulais vraiment pas que que la robe du ministère plus jolie que la mienne les fourrures des menus verts ou d'hermine l'hermine je sais qu'il ne s'agit pas d'hermine l'hermine aujourd'hui c'est un animal protégé on ne l'abat plus mais ces fourrures sont toujours faites ainsi sont portées par vous aujourd'hui alors qu'elles étaient portées exclusivement hier par la noblesse pour indiquer que votre fonction est noble voyez-vous la justice doit être rigoureuse la justice doit donner espoir mais la justice doit rester et demeurer noble mais la justice c'est une abstraction c'est un tout ce sont des cours et tribunaux ce sont des magistrats ce sont des avocats mais je connais un magistrat qui était président d'une justice de paix qui aimait dire la justice c'est moi le tribunal c'est moi mais en réalité on pouvait le voir pour des urgences chez lui à la maison et il prenait des décisions ça veut dire que cette noblesse doit rester attachée à vous à vos personnes prises individuellement avant d'être incarnée collectivement avant d'être incarnée institutionnellement cela doit vous rappeler monsieur le président que ce que vous faites est noble qu'être juge n'est pas un métier mais une vertu pendant de long millénaire le rouge a été en occident la seule couleur digne de ce nom la seule véritable couleur tant sur le plan chronologique que sur le plan hiérarchique il a dévancé toutes les autres cette primauté du rouge se trouve dans la vie quotidienne de même dans les représentations et les rituels il est fréquemment associé au pouvoir et au sacré s'accompagne d'une symbolique très riche et semble parfois dotée de pouvoirs surnaturels ce que je viens de dire n'est pas de moi monsieur le juge président monsieur le juge d'assesseur ce que je viens de dire est de Michel Pastoreau il a écrit il a fait un ouvrage fondamental intitulé histoire d'une couleur pour souligner tout simplement la spécificité du rouge dans l'histoire des mentalités et des symboles le rouge c'est aussi un symbole vous incarnez à la fois la rigueur l'espoir la noblesse le surnaturel le pouvoir mais vous êtes des symboles vous êtes des symboles et vous devrez vous comporter comme tel pour éviter que l'inquiétude du président Moussa Dadis Kamara nous l'affecte pour éviter que son inquiétude devienne après une véritable réalité d'ailleurs dans l'ancienne France l'habit des magistrats devrait être l'habit des rois l'habit des magistrats devrait être l'habit des rois le rabat que nous appelons encore bavoir et c'est pour ça certains jusque là continuent d'appeler des avocats les baveux quand on dit un avocat est baveux c'est pas une injure parce qu'il porte des rabats c'est à dire cette large cravate plastron que nous portons tous signifie le livre de la connaissance alors monsieur le juge président monsieur le juge assesseur par votre position aujourd'hui par ces rabats que vous portez qui ont la couleur blanche pour symboliser pour symboliser l'espoir vous êtes dépositaire de toute connaissance c'est pour ça que c'est votre vérité la vérité que vous rendrez qu'on va appeler la vérité judiciaire c'est celle là qui passera ce n'est pas ce que je vous dis ce n'est pas ce que le parquet vous a dit ce n'est pas ce que les partis civils vous ont dit ce n'est pas ce que les autres de la défense vous ont dit c'est d'ailleurs une convention on a voulu que ce soit vous on s'est entendu et quand vous rendrez une décision qui ne nous plaise pas nous n'aurons le choix que d'exercer des voies de recours pour marquer notre désaccord désaccord parce que le droit n'a pas été bien dit ce qui n'enlève pas le fait que vous restez vous la bouche du droit l'épitose même si nous continuons à le porter qui est cette bande d'étoffes garnies d'hermines le ministère public est tellement resté dans le passé qu'il a pensé que parce que dans le passé son épouse son épitose avait du rouge dans le blanc à la fin ce qui symbolisait le sang ce qui lui permettait même de requérir les peines de mort ou les peines les plus graves qui sont afflictives et infamantes qui sont afflictives ou infamantes à loin de comprendre la réalité l'actualité décider de distribuer des peines mais je vais y arriver cet épisode cette épitose est véritablement la marque de la magistrature voyez-vous donc monsieur le président que le port de la robe est obligatoire pour tout acteur pour vous magistrats pour nous avocats non pas pour une simple forme non pas pour un simple symbole mais parce que ça a un sens et justement les expressions rigueur espoir beauté noblesse pouvoir pouvoir son naturel sacré royauté qui caractérise la justice qui la rende particulière qui la rende respectable est aujourd'hui incarnée par vous et comme je vous l'ai dit le président de 10 fonde tout espoir sur vous et cet espoir qu'il fonde en vous il ne l'a pas inventé il ne l'invente pas parce que un des symboles que vous aviez qui est la couleur blanche lui fait vivre cet espoir là monsieur le président un pays peut fonctionner sans aucun pouvoir législatif vous savez il y a trois pouvoirs le pouvoir législatif qui est incarné par le parlement ou l'assemblée quand on a une chambre qui ne compose que d'une assemblée le pouvoir exécutif qui est incarné par passez-moi l'expression le gouvernement et l'autorité judiciaire qui est incarnée par vous un pays peut bien exister peut bien fonctionner normalement sans aucun pouvoir législatif l'exemple le plus patent c'est dans le pays où il y a des régimes venus par coup d'état où on suspend tout où le président est permis par décret loi par des ordonnances à jouer le rôle du pouvoir législatif c'est arrivé chez nous en Guinée et aujourd'hui nous n'avons pas une assemblée nous avons plutôt l'ancienneté qui joue le rôle d'assemblée mais la Guinée vit un pays peut fonctionner même quand ça ne va pas au niveau de l'exécutif pendant trois ans la Bérésil a vécu sans gouvernement mais l'administration a continué mais un pays ne peut pas fonctionner normalement sans aucune justice même dans un pays despotique la justice du despote est mieux que l'absence de justice même dans un pays de dictature la justice du dictateur est mieux que l'absence de justice voilà qu'en paix l'importance le pesant de ce que vous incarnez aujourd'hui ce qui va vous permettre justement de juger ces hauts commis de l'état qui sont aujourd'hui renvoyés devant vous c'est en étant auréolé et vêtu de ma tauge que je me tiens devant vous vêtus et auréoles également de vos robes depuis presque une heure pour plaider cette affaire c'est en étant convaincu que votre serment dont j'ai parlé que les charges liées au port de votre robe que vous portez dont j'ai parlé c'est en étant convaincu que ces éléments seront la brevière qui doit vous guider vers le respect de la loi la seule autorité à laquelle vous êtes soumis que je vais que je vais me tenir devant vous devant la plénitude et l'entièreté de la composition de cette juridiction pour défendre l'honneur d'un homme pour défendre l'honneur d'un militaire pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'état pour défendre l'honneur d'une victime pour défendre l'honneur d'un miraculé pour défendre l'honneur d'un exilé pour défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir pour défendre l'honneur d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin devenu pour des raisons politiques inculpées, devenu pour des raisons politiques accusées, obligé de se défendre devant vous. C'est Aurélie, justement, de cette robe que je vais me tenir devant vous pour défendre un républicain, l'honneur d'un républicain, l'honneur d'un patriote et l'honneur d'un prisonnier, que je vais même appeler prisonnier politique depuis plus de 14 ans. Alors, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, J'ai commencé par vous dire que je me tiens devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, un homme ordinaire au destin singulier. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie, porté jusqu'à la pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Ce n'est pas de moi, c'est d'Alfred Vigny, la servitude et grandeur militaire. Je suis donc devant vous ce matin pour défendre l'honneur d'un homme bon, très bon et d'une bonté rare, voire rarissime que l'on veut faire passer, peut-être, pour un monstre. Je vais passer une heure uniquement pour parler de sa personnalité. Heureusement que nous sommes dans un procès criminel. C'est le procès de la personnalité des accusés. Je vais parler du président Moussa Dadis Kamara. Je vais défendre l'honneur d'un homme généreux, d'un homme d'une exceptionnelle humanité, d'un homme honnête, très honnête, d'un homme sincère, très sincère, d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice, d'un homme avec plein de vertu, reconnu unanimement par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui l'ont connu. par ceux qui l'ont vraiment connu, par ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Un honneur qui a été sali et mis dans la boue. Un homme d'honneur, le président Dadis est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité. Le président Moussa Dadis Kamara, malgré les coups reçus, mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement, de l'atteindre peut-être physiquement, parce que les coups reçus peuvent rendre malade. Malgré les coups reçus pour l'atteindre, pour atteindre sa réputation, il est encore là. Il est là. Il est ici. Il est dans cette salle. Il a bonne mine. Vous vous souviendrez, monsieur le président, monsieur les assesseurs, que s'adressant à lui, un conseil des partis civils, a même parlé, évoqué dans cette salle de déshonneur. Voilà pourquoi je vais faire plus d'une heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme. On a parlé de déshonneur, motif tiré de ce qu'il est en détention. Je veux vous rappeler quelque chose, monsieur le président. Dès le début, je vous ai dit que cet homme, j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013 et que je l'ai vu un jour d'amour le 14 février 2013. Cela fait donc plus de 11 ans, bientôt 12 ans, que je le côtoie. Cela fait toutes ces années, pendant toutes ces années, il le sait et que je lui ai toujours dit « Soyez préparé dans la tête, je vais y revenir d'ailleurs, qu'en Guinée, vous pouvez bien aller en prison. » Mais cela ne nous l'a jamais empêché de crier quand il est fâché, de s'adresser à toutes les autorités. Je vous trouverai des documents que personnellement, j'ai écrits au juge. Je vais les lire ici et vous allez voir les réponses que ces juges me donnaient également par écrit pour comprendre qu'on a voulu anéantir un homme d'honneur depuis. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que je défends un homme, après je défendrai un militaire, après je défendrai l'honneur d'un ancien chef d'État, après je défendrai l'honneur d'une victime, après je défendrai l'honneur d'un exilé, après je défendrai l'honneur d'un miraculeux, après je défendrai l'honneur d'un républicain. Je rappelle que quand on parle de déshonneur parce qu'il est en détention, que quand il est arrivé à Conakry et qu'il est allé se constituer prisonnier, quand ses co-accusés discutaient, il était le premier à embarquer à bord de ce véhicule sur lequel était marqué le procès des événements du 28 septembre. Je vous rappelle que même si sa détention n'est pas utile, et je vais vous en parler parce qu'on ne parle que des détentions nécessaires, la détention du président d'Addis n'est pas utile. Ça vient devant puisque je parlerai d'un prisonnier. Et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas utile. Vous comprendrez pourquoi la justice guinée n'est pas si à côté. Vous comprendrez pourquoi la justice guinée n'a pas donné le bon exemple aux autres États. Vous comprendrez qu'à cause de sa détention, d'anciens chefs d'État refusent de rentrer dans leur pays parce que tout simplement ils ont peur d'être détenus. Parce que ceux qui s'engagent sur cette voie-là sont humiliés, sont déshonorés parce que le président d'Addis a été déshonoré, parce que le président d'Addis a été sali, parce que le président d'Addis a été mis dans la boue, parce que le président d'Addis a vu son honneur suer. Mais je vais vous rappeler que sa détention, bien que n'étant pas utile et honorable pour l'image du pays, je reviendrai là-dessus. Il n'est pas le seul dirigeant à être emprisonné, à être détenu. peut-être, et c'est là la certitude, qu'il est le seul dirigeant à être embastillé, et je pèse mes mots, au vu de ses conditions carcérales et des traitements dont il a été victime, comme une souplice, une potence, une bagne, alors même qu'il n'est pas encore condamnée. Je rappelle que d'autres anciens chefs d'État, aux futurs chefs d'État, ont connu la prison. Je ne vais pas aller loin, je vais commencer par notre pays. Le président Alpha Konde a connu la prison avant d'être au perchoir, avant d'être au plus haut niveau à la maison centrale de Conakry, à l'hôtel 5 étoiles, où on reçoit les gens sans titre de détention, mais simplement par un courrier fait par un procureur qui nous a pour cent dit ici qu'il ne contrôlait même pas la maison centrale. Je vais y arriver d'ailleurs. Le président Alpha Konde y a fait presque trois ans. Lui, il a été d'ailleurs condamné. Et son environnement s'appelait Alpha Konde et il a quitté là-bas. Il a fait 11 ans de pouvoir et nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans a fait 27 ans de prison. Cet avocat militant qui a passé plus d'un quart de siècle détenu simplement parce que on ne voulait pas qu'il soit opiniâtre. Nous, nous sommes opiniâtre et nous attendons surtout de ce tribunal d'être opiniâtre. Nous attendons de ce tribunal de savoir observer. Nous attendons de ce tribunal de savoir faire ses propres opinions. Nous attendons de ce tribunal de le faire en toute, toute liberté et en toute liberté et éloigné de toute pression. Ces pressions peuvent venir de tous les côtés et vous induire en erreur. Je vous parlerai d'ailleurs des causes de l'erreur judiciaire à la fin. Et c'est par ça que je terminerai. Pour vous comprendre que le système peut vous mettre en erreur. C'est la première cause. Pour que vous compreniez que les personnes peuvent vous induire en erreur. et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas gens de justice, mais il y en a qui sont gens de justice, mais qui sont surtout dans cette salle et qui peuvent être tant les avocats des partis civils que les partis civils elles-mêmes, tant le parquet que même les avocats de là défoncent. Je veux même plus loin que même les accusés pourraient vous induire en erreur. Mais ce sera la dernière partie de mes plaidoiries. Jacob Zuma, le président sud-africain ou l'ancien président sud-africain, est allé en prison, a été détenu. Et d'ailleurs, son cas est un peu particulier. il n'est pas allé pour l'affaire pour laquelle il était poursuivi, mais il y est allé pour avoir attenté à l'honneur des magistrats de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous encore comment vous incarnez la noblesse ? un homme qui a été le premier magistrat de son pays et renvoyé derrière les barreaux est emprisonné parce qu'on lui reproche de n'avoir pas respecté les magistrats qu'il a lui-même nommés. La justice c'est un monde singulier. La justice c'est un monde particulier. Le magistrat c'est un acteur judiciaire particulier. N'oubliez pas cela. N'oubliez jamais cela. Si vous passez à côté de cela, vous n'exercerez pas loyalement et en toute dignité votre mission. Vous n'assumerez pas vos responsabilités. C'est donc de la présidence qu'il a connu 15 mois de prison. Il est vite sorti après 3 mois. Le président Laurent Gbagbo l'ancien président ivoirien a dit un jour la Maca c'est mon deuxième domicile. En fait la Maca c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce que à tout moment à tout moment chaque fois que ça n'allait pas étant le seul opposant de feu président Nanan Félix au feu de Boi il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait deux domiciles celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires son principal établissement sa maison sa demeure et la Maca. Donc lui il a connu la prison mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un pouchiste d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. ce n'est donc pas un déshonneur comme on a voulu le faire comprendre ici dans cette salle d'audience pour salir un ancien chef d'état pour salir un homme qui a incarné la nation qu'on le veuille ou pas ça reste dans l'histoire de la Guinée et d'ailleurs j'en parlerai plus loin ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison puisque je parlerai d'un homme responsable je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là toujours par rapport à Bagbo emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI le Front Populaire Ivoirien parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à disputer et qu'il a créé son parti le parti panafricain vous avez vu le monde qui y est allé vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire ce n'est donc pas un déshonneur monsieur le président monsieur les juifs et ses soeurs que de se voir détenu ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines ce républicain qui est assis devant vous l'est dans l'âme cet homme qui est assis devant vous que vous jugez est un homme bon est un homme doux et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu même ses adversaires même ceux qui déposaient contre lui vous ont dit que le président d'Abyss est un homme bon il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres il l'a fait avant d'être président pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes il l'a fait pour Bich l'actuel chef d'état-major général des armées deux fois il l'a fait pour Idi Amin dans leur amical il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés c'est lui qui a osé parce qu'il est bon aller rencontrer feu général l'ancien comté qu'il appelait affectueusement affectueusement papa il lui a dit vous voulez les garder en prison monsieur le président il n'y a aucun souci mettez-nous tous en prison et des personnes peuvent en témoigner l'actuel gouverneur de la ville de Conakry la générale de seconde section parce que le militaire ne va pas à la retraite directement c'est pour ça qu'on les appelle générale de seconde section c'est une erreur quand on dit mise à la retraite ils ont encore deux années avant d'aller définitivement à la retraite elle peut témoigner c'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici je parlerai droit dans cette salle rassurez-vous que le parquet le sache mais je vais parler de lui et je vais parler de lui pendant très longtemps c'est là encore ça la noblesse de votre travail voyez-vous quand un avocat est empêché il se lève et il sort mais vous vous nous écoutez c'est aussi un choix et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire monsieur le juge président monsieur le juge assesseur c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser que je m'adresse à vous en toute dignité je sais que si c'est dehors je me permettrai de dire mon cher ami c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme on ne peut pas salir son image en tout cas nous nous n'accepterons pas je l'ai promis de rester à ce côté j'ai encore l'intention de rester j'ai l'intention de demeurer je sais que je resterai à côté sur l'autre volet parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure je le conseille dans tous les aspects de sa vie y compris toute sa famille j'espère juste que dans deux mois il va être chez lui à la maison et que cette affaire là sera close à son négur et que toute l'humiliation qu'il a subie qu'il est encore en train de vivre pas parce qu'il est devant vous il a voulu il a tenu être devant vous mais tout ce qu'il a reçu comme coup le dernier pour que je m'arrête là parce que je n'ai parlé que des chefs d'état du continent africain Lula da Silva je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien il a même été giflé par une griffière le saviez-vous il est revenu et il est devenu président parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la cour suprême être en détention monsieur le président rassurez-vous ne considérez pas que parce que vous êtes en détention c'est un déshonneur non vous êtes un homme d'honneur que chacun le sache que chacun le connaisse que chacun ne l'oublie pas et que chacun en s'adressant à lui sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement mais il s'agit également de la république parce que quand on l'humilie on a humilié la Guinée et en parlant de la république je reviendrai pour vous donner l'exemple des Etats-Unis parce qu'on a aussi parlé des Etats-Unis il faut bien qu'on parle de président des Etats-Unis ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perchoir d'autres ont connu la prison après le perchoir d'autres l'ont connu avant et après ce n'est donc pas un déshonneur pour le président d'Addis de se voir en détention surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de l'Addis de son pays c'est un modèle c'est un exemple c'est un symbole que tous les chefs d'Etat devraient suivre que tous les anciens chefs d'Etat devraient suivre il vaut mieux être à la disposition de son pays que l'être qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ par les partis civils il faut reconnaître qu'à l'égard du président d'Addis le ministère public qui est devant nous et ça c'est à son actif a eu toutes les attitudes d'honneur vis-à-vis de lui il est même arrivé pardonnez-moi monsieur le procureur de le dire pardonnez-moi vraiment parce que je sais que c'est bon c'est pour ça que je dois le dire il est arrivé que ce soit le procureur qui m'interpelle pardonnez-moi vraiment par SMS pour me dire est-ce que votre client n'a pas de soucis quand il était là à cette barre alors voilà quelqu'un qui veille il est arrivé qu'il s'inquiète il est arrivé qu'il me dise si ça ne va pas vous pouvez demander un renvoi vous l'avez fait pour vous singulariser positivement c'est le lieu de le dire tant que vous n'attaquez pas vous ne vous découvrirez pas vous ne vous exposerez pas à une riposte adverse et tant que vous faites du bien l'une des vertus de chez nous c'est bien la gratitude il faut qu'on vous en manifeste puisque celui pour qui vous l'avez fait ne le sait pas si je le savais il serait le premier à manifester cette gratitude alors je me permets donc de le faire et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs je viens donc devant vous ce matin monsieur le juge président monsieur le juge assesseur pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée dans la boue est dangereusement affectée pourtant cet homme là est un homme de valeur pourtant cet homme là est un symbole pourtant cet homme là est un exemple pourtant cet homme là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau oui le président d'Addis que vous jugez tenez compte de sa personnalité qu'on a souvent oublié dans cette salle alors que ceux là qu'on juge on juge d'abord leur personnalité monsieur le président monsieur les assesseurs je n'ai pas fini de parler de l'homme parce que je ne finirai pas même si je passerai toute une journée à parler de lui mais je vais parler du militaire pour ne pas oublier cet aspect je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme mais aussi l'honneur d'un militaire alors je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue je le dis en ayant peur de faire l'unanimité parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire il l'a d'ailleurs quitté je peux vous le rappeler et tous les courriers ont été faits par moi il a adressé un courrier voilà un véritable républicain il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état major général des armées il l'a fait il l'a adressé au ministre de la défense il l'a adressé au président de la république il l'a adressé au ministre de la justice il l'a adressé au premier président de la cour suprême il l'a adressé à tous pour leur dire je prends congé de l'armée et d'ailleurs heureusement heureusement puisqu'on parlera de sanctions militaires parce que si il ne l'avait pas été fait il aurait été encore humilié humilié non pas uniquement par certaines personnes hors de la sphère politique hors de la sphère publique mais humilié par une décision qui ferait tâche vous savez monsieur le président le 4 novembre 2023 parce que ici presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé pour encore humilier l'homme le salir un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Kamara si ça n'avait pas été dit dans cette salle j'en aurais pas parlé j'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela je sais parce qu'encore dans mon lit à 7h quand sur les réseaux sociaux j'ai appris j'ai appelé le procureur de la république avec qui j'ai discuté j'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté j'ai appelé le garde des sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée j'ai appelé le bâtonnier de l'or des avocats parce que dans ma discussion il était question j'ai été très clair j'ai dit vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader et de toutes les façons si aujourd'hui à la maison centrale il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale c'est bien parce qu'il est là-bas si aujourd'hui à la maison centrale même pour nous avocats il est difficile d'entrer c'est bien parce qu'il est là-bas nous sommes en Guinée depuis longtemps je suis avocat depuis bientôt 14 ans j'espère que je ne me trompe pas oui bien sûr alors et je suis toujours parti là parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité il dit que des personnes sont venues l'enlever et quelque chose que les gens n'ont pas compris c'est que le président Dadis le colonel Moussa Thiebro-Kamara le colonel Blaise Goumou le colonel Klaus Pivy partageaient la même cellule mais puisque ils n'ont pas les détails on se dit mais comment on a pu tel 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 et leur cellule faisait directement face ce commando est donc allé mais nous nous sommes des civils nous pouvons dire ce que nous voulons nous pouvons parler de n'importe mais si en pleine nuit un commando vient armé avez-vous le temps de discuter mais pourquoi lui son enlèvement était nécessaire parce que c'est un ancien chef d'état et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui je sais parce que c'est moi qui étais au milieu des dix picopes de gendarmes avec un gilet antibal parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer c'était pour que dans sa désillusion le seul recours c'est qui pour quelqu'un qui est déboussolé alors rassurez-vous il n'y a pas un autre recours c'est l'avocat je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixing il n'a jamais appelé un magistrat ce sont les avocats qui l'ont appelé et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir ils disent allez voir mon avocat alors que lui-même est un professionnel ça veut dire combien psychologiquement combien moralement une personne en situation de précarité en situation difficile ne pense qu'à son avocat je devrais ouvrir mon téléphone et c'est moi c'est encore moi qui ai tout fait avec ces dix picopes pour savoir où il était c'est moi avec lui et le colonel Blaise qui était à bord du véhicule et à bord de ce véhicule il a appelé avec le procureur il a continué à communiquer avec le procureur lui c'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires à toutes les étapes jusqu'à la maison centrale et ce jour j'ai quitté la maison centrale seulement à 21h puisqu'il n'y avait pas de passage le faux commandant demandait comment on voit là c'est à partir de là comment déposer parce que je suis sorti sans véhicule j'étais d'ailleurs en habit de sport cet homme a encore été humilié à la maison centrale on continue d'humilier et malheureusement on a censuré la vidéo parce que devant le procureur de Kaloum devant la présidence les envoyés de la présidence j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images il a droit à l'intimité de sa vie privée il a droit à son image c'est le procureur qui m'a dit de Kaloum qui m'a dit maître ces gens là ils sont venus pour ça on ne pourra pas les imposer pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu on a encore décidé de l'entendre il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme nous nous restituons la vérité telles qu'elles sont non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent parce que nous avons été là alors que cela soit clair que cela soit vraiment clair on ne peut pas continuer à humilier un homme ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique ce militaire dont l'itinéraire ressemble à un fabuleux parcours de flammes jumelles tel le récit sans construction de la construction d'une vie ce n'est pas de moi monsieur le juge président monsieur le juge assesseur c'est de l'éna corne elle a écrit un document intéressant intitulé en destin atypique le fabuleux parcours de flammes jumelles alors là je vous conseille de lire ça ce militaire de l'armée qui après avoir fait ses épreuves en tant que soldat sous-officier officier a été porté à la tête de son pays en 23 décembre 2008 après la mort de feu général l'ancien en comté qu'il appelait affectueusement papa ce militaire de l'armée guinéenne inconnu du grand public installé au plus haut perchoir des fonctions régaliennes et autres confondies de notre pays non pour son intelligence il n'était pas le plus intelligent et il vous l'a dit ici il l'a dit partout il le dit partout où il va non pour sa force il n'était pas le plus fort il vous l'a dit ici il le dit partout où il va non pour sa beauté il n'était pas le plus beau il vous l'a dit il le dit partout où il va non pour son éloquence il n'était pas le plus éloquent non pour ses diplômes académiques et militaires parce qu'il n'était pas le plus diplômé monsieur le président non pour son grade il était d'ailleurs capitaine devant des généraux des colonels devant des commandants mais uniquement pour ses valeurs sa modestie sa simplicité ses vertus patriotiques pour son sens élevé de l'honneur de la dignité de la justice et même de l'équité et même de l'équité vous savez le droit est parfois injuste le droit il est parfois injuste la seule façon de rendre juste le droit c'est de vous rabattre sur l'équité cet homme là a été équitable à tout point de vue il a été choisi pour la confiance et autre vertu reconnu unanimement non sans opposition parce que d'aucuns ont dit ici que c'était pas l'unanimité il y avait des oppositions mais le Christ n'a pas fait l'unanimité j'ai lu j'ai lu des versets j'ai lu des sommes parce que je me sens bien protégé mais le Christ il n'a pas fait l'unanimité le prophète Mohamed il s'allait sur lui n'a pas fait l'unanimité quel prophète connaissez-vous qui a fait l'unanimité même Dieu ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des athées qui ne croient même pas en l'existence de Dieu et j'en connais qui dans son isolement a par erreur tacté d'ailleurs d'effrayer Dieu en disant je suis malade si je mourais et que je venais où vous êtes si vous êtes vraiment là vous verrez vous aurez affaire à moi mais si Dieu ne peut pas faire l'unanimité si le Christ n'a pas fait l'unanimité l'unanimité si le prophète Mohamed n'a pas fait l'unanimité c'est le président bon Dieu pourquoi le président David ferait l'unanimité lui qui est humain lui qui est imparfait lui qui a plein de défauts donc c'est non sans opposition c'est même non sans jalousie c'est même non sans méfiance c'est même non sans défiance alors voilà le militaire voilà je vais répéter un confrère voilà l'enfant de coulée le fils de maman de coulée mais je vais je vais en parler je vais en parler monsieur le juge président monsieur les assesseurs je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'état j'ai défendu l'honneur d'un homme j'ai défendu l'honneur d'un militaire il faut que je défende l'honneur d'un ancien chef d'état d'un ancien président puisqu'il a été un ancien chef d'état incompris mais incompris malheureusement qui n'a pas eu le temps qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre un ancien chef d'état d'un état souverain africain engagé et espoir de tout un peuple de toute une population de tout un pays de toute une nation même les adversaires ici vous ont dit qu'il a suscité de l'espoir oui le président c'est un homme d'espoir c'est pourquoi par la couleur blanche qui surplombe vos rabats ils font espoir en vous et il est convaincu que cet espoir là lui permettra de voir le bout des tunnels le président d'Adis est un éveilleur de conscience il l'a fait parce qu'il a il forçait l'admiration un des actuels avocats généraux m'a dit qu'il était à la Sorbonne je parle pas de la Sorbonne université à Sorbonne c'est un lieu au plateau à Abidjan où il a été surpris de voir des gens parler de moi où il a été surpris de voir des gens avec des écrans géants suivre l'homme parce qu'il éveillait les consciences il est juste venu à un moment où nous ne tions pas ce que nous sommes aujourd'hui si c'était maintenant là comme vous voyez les pays de l'AOS les choses ne se seraient pas passées comme on le fait mais c'est une autre histoire et je vais en parler devant cet éveilleur des consciences était suivi et admiré au delà des frontières de notre pays au delà des frontières de notre Afrique par bon nombre d'Africains épris de liberté et fatigués du joug qui les soumettaient ce joug là venant d'ailleurs un président d'un état souverain africain déterminé à combattre les fléaux qui gangrènent son pays et qui freinent son développement et résolu à combattre les narcotrafiquants leurs complices où qu'ils se trouvent et quel que soit le niveau de leur position dans la sphère étatique il est en train de vivre aujourd'hui pour ceci vous allez nous excuser on va vous interrompre veuille rejoindre le box on va vous interrompre L'audience est suspendue. Elle reprendra dans cinq minutes. Merci. Merci.